Musique Hello hello j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une deuxième partie de mes petites soldes et un unboxing J'ai pas mal de colis qui se sont cumulés dans ma pièce là et du coup j'avais absolument envie de vous montrer un petit peu les petites pépites que j'ai reçues par les marques et aussi mes derniers achats soldes puisque après mon premier haul solde que je vous remettrai ici je suis retournée quand même vadrouiller dans quelques magasins je suis repassée par Sephora j'ai trouvé 2-3 petites choses j'ai aussi été chez Normale alors chez Normale il n'y a pas de solde mais j'ai trouvé quelques petites choses donc je vais vous montrer ça tout de suite il y a pas mal de choses on va essayer d'être organisé dans cette vidéo premièrement j'ai reçu un petit colis est-ce que je vais réussir à vous montrer l'enseigne, est-ce que vous allez reconnaître oui, on voit des baignoires et tout un petit colis lush pour la fête des pères et j'ai pas du tout le temps de vous montrer ça sur Instagram au moment venu donc je vous le montre quand même ici parce que ça peut peut-être intéresser pour, la fête des pères est passée évidemment mais ça peut peut-être intéresser pour des cadeaux, pour des papounés des anniversaires, des choses comme ça sachez qu'ils ont fait une gamme pour les hommes pour la fête des pères qui doit être sûrement soldée ou qui doit être en tout cas encore en magasin il y a le gel douche comme ça qui s'appelle le glitch glitch ouais je pense que c'est ça et la gamme sachez qu'elle sent un peu le réglisse quelque chose comme ça, enfin la réglisse c'est un peu, c'est une odeur moi je suis pas hyper hyper fan des produits celui-là ça va, mais je sais pas du tout si ça va plaire à mon mari vraiment l'odeur est particulière moi celui-là ça va, je trouve que ça peut aller si ça plaît pas à mon mari, je trouve que ça plaira à mes enfants rien que par la couleur ils adorent les produits lush qui sont verts parce que ça leur rappelle Hulk du coup ça servirait au pire à mes enfants et donc ils ont fait un gel douche ils ont fait aussi des petits un savon, pardon de chercher et celui-là c'est trop sympa, je trouve que c'est un savon moustache regardez alors ça sent fort mais c'est plutôt agréable je pourrais pas vous dire à base de quoi mais voilà, il existe pas mal de savon comme ça infusion de barbe de Jupiter c'est rigolo ça le troisième produit que j'ai reçu de la part de lush c'est un pain moussant pour les papas qui prennent des bains il est en forme, ah celui-là je le trouve trop trop beau il est en forme de coupe là comme ça, de champion et il sent frais, un petit peu mentholé pareil, je pense qu'il y a de la réglisse dedans en tout cas il y a un petit peu de lavande c'est quelque chose qui est assez relaxant donc ça j'aime beaucoup et le, oh là, je remets partout des bouboules là et le dernier c'est une bombe de bain qui s'appelle Dirty et elle est comme ceci et maintenant toutes les bombes de bain elles ont le flocage lush comme ça coloré et ça sent bon, moi j'aime bien aussi c'est sympa donc voici mon petit colis lush qui est très sympa pour les hommes je trouve j'ai reçu tellement de colis que j'ai vraiment pas eu le temps de vous montrer et quelle frustration de laisser ça ici vraiment je vous le jure c'est très frustrant j'ai reçu premièrement un colis Patika et je voulais vous montrer l'intérieur comment c'est présenté parce que j'ai déjà fait une commande Patika que j'ai trouvé ça je trouve que l'expérience client est géniale là c'est un colis de la marque et c'est la même expérience client j'ai reçu la dernière fois quand j'ai commandé moi-même le même style de packaging c'est hyper bien présenté j'avais même reçu un petit pochon avec des échantillons c'était très très sympa je trouve ce site est vraiment un site de conférence je trouve et Patika c'est une marque française bio présenté dans du papier de soie j'ai reçu 3 produits spécialement pour l'été et j'en ai entendu tellement parler j'aime beaucoup les couleurs de la gamme je sais pas ce que vous allez en penser donc j'ai reçu 3 produits comme ceci pour la gamme solaire donc ça va être parfait pour les beaux jours qui sont bien là je pense que ça c'est la gamme que je vais emmener en vacances donc on a une crème solaire sun cream visage indice 30 parfait il paraît qu'elle est très très bien pour mettre en dessous le maquillage j'aime bien les packagings ça se trouve comme ça en fait comme ça là c'est trop grand je trouve hop ça s'écarte et là vous avez votre produit au milieu et à l'intérieur vous avez tout tout ce qui est dit sur la marque la composition les ingrédients green d'où ça vient Patika l'intérêt de cette crème donc ça se présente comme ça un petit flacon pompe donc hyper pratique qui va vers le bas donc comme ça vous perdez pas de produit vous avez pas besoin d'être là donc ça j'aime beaucoup l'idée du flacon je trouve ça très sympa moi j'aime beaucoup on a un deuxième spray solaire pour le corps cette fois-ci toujours indice 30 donc ça c'est vraiment une gamme qui va être pour moi pas du tout pour mes enfants parce que pour mes enfants j'ai vraiment des produits indice 50 pour eux même si c'est écrit adulte et enfant c'est vrai que mes enfants ils ont une peau métisque et je préfère quand même leur mettre un indice 50 et ça respecte les océans donc c'est pas mal du tout ça Ocean Respect 100% vegan bio éco-certifié 100% clean sans compromis et qui protège pour les UVA et les UVB donc j'ai hâte de tester la texture et tout je vous en reparlerai sur Instagram je pense très très prochainement parce que quand je pars en vacances c'est vrai que je suis plus sur Instagram que sur Youtube et le dernier produit c'est le gel lacté après solaire visage et corps qui apaise et prolonge le bronzage j'ai quand même ouvrir rien que pour sentir les odeurs parce que moi j'aime beaucoup les odeurs patica ah ouais la texture est très sympa donc c'est là c'est la pré solaire qui est vraiment comme un gel ah c'est vrai bah ça sent tellement patica c'est tellement frais je vous jure c'est tellement frais on va tester de l'autre côté le spray solaire qui est vraiment un spray ah ouais ça va il n'y en a pas trop qui sortent ça doit être le même style d'odeur ouais c'est le même style d'odeur oh j'aime bien la texture il pénètre super vite pas de traces blanches vous voyez pas de fini blanc ça c'est pas mal du tout ouais je pense que je vais beaucoup aimer en tout cas sachez que moi ma routine pour le visage c'est patica et je suis sur la fin et je l'adore je crois que j'ai un code promo à vous partager si vous craquez sur le site patica si c'est bien le cas je vous le mettrai sur la vidéo ou dans la barre d'infos mais oui oui je crois qu'il y a quelque chose un petit code promo pour vous ils font des offres très intéressantes sur leur site parfois vous avez un code promo qui vous offre des produits etc en plus donc n'hésitez pas à les yoter mais c'est vraiment une belle marque que je suis ravie de recevoir et ravie de tester de plus en plus j'ai reçu d'une agence de presse un petit colis de la marque Thé Leclerc donc c'est une agence de presse qui m'a envoyé une petite sorte de petite box Thé Leclerc moi j'aime beaucoup leur crayon à sourcil Thé Leclerc j'aime beaucoup aussi leur poudre là j'en ai une en ce moment dans ma salle de bain je suis en train d'utiliser et du coup ils m'ont offert une sorte de petite box un peu visage ah oui il y a un produit aussi que j'aime bien qui est le voilà le teint lumière je vous montre de plus près donc petite box avec plein de petits produits pour le visage et celui-ci je l'ai déjà et je l'adore c'est le lumière de teint complexe radiance rosé moi j'utilise comme base visage elle est comment dire elle est lumineuse le côté rosé honnêtement il n'y a pas de problème sur la peau elle est lumineuse et elle floute je trouve les pores j'aime beaucoup l'utiliser là en ce moment je suis en train d'utiliser une deuxième base lumineuse mais celle-ci je l'aime beaucoup donc je suis contente de l'avoir de nouveau j'ai reçu un mascara volume recourbant de la marque Tello Claire Paris 1881 c'est une marque assez milieu de gamme je trouve qu'elle n'est pas donnée donnée mais il y a des vrais petits produits petits pépites dedans donc je suis contente de la découvrir un peu plus donc ça c'est un mascara volume recourbant celui-là je ne le connais pas ah il est prometteur la brosse est comme ceci alors c'est un petit format mais ça m'a l'air pas mal du tout c'est pas du tout des picots alors ça on va voir parce que moi je préfère les brosses picots mais on va voir peut-être que ça me plaira celui-ci je vais le tester vite on a eu un fard à joues et ça je suis super contente parce que j'ai jamais testé les fards à joues de cette marque là c'est le Peche Velouté donc parfait pour l'été j'aime trop les packagings je trouve qu'ils sont vraiment très 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 beaux regardez l'intérieur comment c'est trop chaud non et hop là oh la couleur bah écoutez je pensais plus un Peche mais non c'est vraiment un vrai petit rosé avec un sous-ton de Peche il est très beau j'aime beaucoup je pense qu'il va me plaire on va le swatcher quand même ah ouais il est super je ne sais pas si vous allez voir mais j'aime beaucoup la teinte c'est tout doux c'est vraiment un rose mais avec un petit sous-ton orangé là ça je vais le glisser tout de suite en plus en ce moment je suis en galère de blush je ne sais pas tous les blushs qui sont dans ma salle de bain ne me plaisent pas donc celui-là je vais le glisser dans ma salle de bain tout de suite et le dernier produit c'est un rouge à lèvres le rouge transparent en teint 13 suéline alors un rouge transparent j'aime beaucoup les rouges à lèvres de cette marque là j'en avais déjà eu dans un swap il y a quelques temps mais je vous avoue qu'ils avaient vite tourné en même temps ils avaient quand même quelques années mais ils avaient fini par tourner ils avaient fondu en fait tellement ils sont crémeux donc là celui-ci c'est une sorte d'oranger il est très beau ah ouais ok wow il est très très beau c'est vraiment dans la transparence mais il y a ce côté vraiment j'aime beaucoup ça va faire de très jolis lèvres je pense et comme il est dans la transparence ça va s'adapter avec la couleur de mes lèvres j'aime bien je pense que je vais le tester tout à l'heure parce que je trouve trop beau pour rehausser le teint bah écoutez cette petite box me plaît beaucoup je sais pas ce que vous allez en penser est-ce que vous connaissez cette marque en tout cas merci à l'agence de presse Grenadine qui m'a envoyé ce petit colis comme ça surprise donc trop sympa je vais passer à mes achats chez Normal j'ai tout mis comme ça dans ma boîte donc chez Normal j'y suis passée et j'ai craqué pour quelques petites choses qui me faisaient envie déjà cette petite gamme là alors j'achète jamais de produits Evoliderm mais là cette petite gamme là me faisait envie c'est la gamme Monoeil à la folie sans savon pour le gel douche comme ça c'est une sorte d'huile un peu gel douche ouais gel douche un peu huileuse je trouve et j'ai pris le gommage aussi qui me faisait vraiment très envie aussi pareil Monoeil de Tahiti et est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit Monoeil sable blanc de Bora Bora et poudre de noix de coco en tout cas ça donne envie donc je sais pas du tout ce que ça vaut est-ce que on va voir est-ce qu'on peut sentir je sais même pas si j'ai senti en magasin ah ouais ça sent aussi bon que la gamme de chez Yves Rocher donc je me suis dit pourquoi pas tester cette gamme là voilà et je pense que je vais la garder pour les vacances pareil on va partir tous en famille donc si j'emmène ça ça servira pour tout le monde pendant deux semaines ça me paraît plutôt bien donc ça je vais garder ça pour les vacances je pense ma fille sur ma fille j'utilise des produits capillaires comme moi les secrets de Loli mais je vous avoue qu'à 20 euros le tube sur ses cheveux je dois mettre la moitié du tube je me suis dit que j'allais un petit peu me calmer et j'ai trouvé chez Normal ce petit produit là à 4 euros donc à voir si ça vaut le coup ou pas c'est un living conditionneur donc c'est ça permet de démêler et en même temps de faire cet effet belle boucle vous êtes pas obligés de le rincer donc c'est ce que j'ai trouvé plutôt pas mal donc c'est soit on le rince soit on le rince pas et donc là ils disent que c'est sans rinçage donc c'est ce que je me suis dit que c'était pas mal du tout vous pouvez cruncher comme ça vos boucles donc appliquer en lissant le produit sur les boucles sèche ou mouillée coiffer les cheveux normalement et puis après ça sèche donc c'est la marque Creston Professionnel alors je ne connais pas du tout et c'est la gamme curl compagnie alors il y avait le shampoing après le shampoing tout ça mais je me suis dit que j'allais juste tester le soin sans rinçage parce que c'est vraiment ce qu'il faut mettre une tonne sur ma fille parce que je vous avoue que le shampoing tout ça je peux utiliser les miens j'en mets pas qu'un stone mais c'est le living qui est difficile parce qu'il faut en mettre beaucoup sur ses cheveux j'ai l'impression que son cheveux il boit tout 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 puisqu'elle a le cheveu métisse pour les vacances j'ai pris un petit dentifrice comme ça à emmener dans la valise des filles qui ont des jolies boucles elle coiffait avec ce genre de brosse carrée comme ça avec des picots comme ça et en fait elle faisait comme ça et quand elle démêle le cheveu après en bas elle tourne et paf et ça leur fait des super boucles je vais essayer est-ce que vous voulez une vidéo un jour stratégie test de truc Instagram je sais que ça tourne beaucoup avec les versions TikTok mais moi c'est plus Instagram donc je le ferai peut-être pour Instagram donc je vais essayer est-ce que ça fonctionnera sur ses cheveux on verra ça on va accumuler avec ce petit produit là on verra on verra toujours chez Normal j'ai décidé de prendre des petits trucs un peu réutilisables un peu écologie des couvercles en silicone comme ça ça m'intriguait j'en ai pas vu chez Action ou quoi je me suis dit ah ça me plaît bien donc vous en avez 5 à l'intérieur comme ceci vous les mettez sur vos peaux voilà ça peut se tirer et ça peut se mettre sur les peaux ça permet de conserver pour éviter de mettre du film alors moi j'utilise plus de film de film comment ça s'appelle de film alimentaire j'en utilise plus j'ai déjà ce genre de choses là mais en version plastique que vous trouvez chez Action mais je vous avoue qu'à nettoyer c'est un peu relou alors que là c'est vraiment en silicone et je pense qu'à nettoyer ça va être très très beaucoup plus sympa que les films plastiques qui prennent les odeurs en plus donc c'est pour ça j'ai décidé d'acheter ceux là et j'ai pris aussi des sachets zip comme ça pour mettre dans le dans le congélateur mais qui sont lavables aussi donc voilà ah oui d'accord je comprends ça se touche comme ça je louque et après ça se ouais c'est vraiment des pochettes zip mais lavables et vous les relavez dès que c'est utilisé ça c'est cool ça c'est pas mal alors c'était pas tout à fait donné je crois que c'était autour de 3 euros mais ça va servir pendant longtemps et avec mon mari on est parti au fur et du nord et on a cracouillé pour un petit livre de recettes alors c'est assez rare chez nous qu'on craque mais là les bouddha bol minceurs alors on s'en fiche que ce soit minceur mais on voulait des recettes de bouddha bol et celui de chez Larousse nous plaisait bien il y en avait un autre aussi qui avait l'air sympa mais celui-ci il donne trop envie vous savez les fameux bol comme ça avec des lentilles de l'avocat et tout ça on s'est dit ouais pour donner des petites recettes on adore ça pendant l'été ce genre de petit bol avec plein de légumes mélangés donc on va tester je vous montrerai des petites recettes sur Instagram j'aime bien partager là-bas aussi des petites choses comme ça tout ça c'était pour normal j'ai pas craqué plus c'est normal j'ai vraiment acheté ah si j'ai acheté la crème d'ailleurs en vrai je crois qu'elle est déjà dans mon placard vous savez la fameuse beurre de cacahuète version Reese's ils en vendent là-bas alors elle coûte 5 euros mais je la mange tout doucement une cuillère de temps en temps mais je vous avoue que je la kiffe j'ai reçu sinon de la part de de la marque ces deux petits vernis là donc c'est la marque Sally Hensen et ben je pense que je vais me faire là j'ai pas de manicure donc je pense que je vais aller le tester tout à l'heure je vais aller me faire une petite manicure il y a un petit verment et un petit rosé ou en tout cas si je le fais pas là je le ferai peut-être pendant mes vacances au mois de juillet je vais me faire plaisir j'aime trop 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 ces deux couleurs là elles sont trop 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 belles dites moi ce que vous en pensez mais ah là là je sais pas je pense que je vais tester celle-ci en premier même si les deux me plaisent bien donc celle-ci c'est la 375 Mint Refresh et la deuxième c'est la 130 Romantic Peach alors ils appellent ça Peach mais c'est vrai un petit rosé c'est un petit rosé mais j'avoue que je les trouve canon ces deux couleurs là pour les beaux jours j'ai reçu un petit coffret d'une marque une nouvelle marque qui arrive sur le marché qui s'appelle Rose Gold Paris le petit coffret est trop mignon comme ça et à l'intérieur ils ont pas mal de sérums vraiment des sérums pour tout vous allez voir ça donc ça s'ouvre comme ça en haut il y a écrit You are magic et vous avez toute une gamme comme ça de petits sérums et je vais vous faire le détail de tous les sérums honnêtement il y en a pour tout et je trouve le packaging vraiment trop 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 beau mais j'étais choquée quand je les ai sortis je vous avoue quand je les ai pris comme ça c'est vraiment du plastique c'est vraiment cheap au niveau du packaging comme ça quand on les prend mais ça a de l'allure comme ça ça a vraiment de l'allure je sais pas ce que vous allez en penser mais c'est classe c'est beau c'est une belle idée cadeau mais ouais je m'attendais à un packaging un petit peu plus lourd donc il n'y a pas les grosses quantités à l'intérieur mais il y a de quoi tester quand même quelques temps et ça c'est pas mal du tout déjà le premier avec la petite pipette c'est un sérum de croissance pour cheveux donc on va voir à l'intérieur ah ouais c'est une petite pipette vous mettez le sérum je pense en racine pour accentuer la croissance de votre pouce de cheveux donc ça c'est pas mal du tout massez quelques secondes et faire pénétrer et ne doit pas être rincé ce produit et vous avez des résultats si on fait une cure de 3 mois de toute façon tout leur sérum c'est à peu près une cure de 3 mois ce qui est à peu près le temps que ça se régénère le deuxième sérum qui est celui-ci alors ce qui est problématique ah si c'est écrit là si ça va c'est écrit sur les peaux parce que la dernière fois que j'ai regardé j'ai pas vu sur les paquets et je me suis dit oh comment on va faire pour s'en rappeler le deuxième sérum c'est celui-ci et celui-ci c'est pour les cils et celui-ci j'ai hâte de le tester parce que moi j'ai vraiment des tout petits cils donc c'est comme une petite un petit liner comme ça et tous les soirs vous le mettez sur votre rat de cils au dessus sur les yeux propres évidemment démaquillés et tous les soirs vous mettez ça vous allez dormir et au bout de 3 mois encore une fois ça vous fait pousser les cils donc ça ça je vais le tester je vais le tester et je vous en parlerai ça c'est sûr parce que je suis une grande fan de ce genre de produit là le troisième sérum c'est pour les sourcils pour faire pousser donc vos sourcils alors moi j'en ai pas spécialement besoin mais pourquoi pas donc là les dosages c'est pour un mois de test mais sachez que c'est mieux 3 mois de routine donc ça me propose de faire pousser les sourcils si vous avez un peu des trous dans les sourcils bah vous mettez tous les soirs pareil à un endroit bah vous avez des petits manques de sourcils et ça vous fait pousser les sourcils donc ça je sais pas si j'utiliserai parce que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin le quatrième c'est un sérum pour les lèvres il se présente comme ceci ouais je me trompe pas donc à l'intérieur c'est un embout bah comme un petit embout gloss hop ouh ah oui bah vous verrez pas mais il est un peu blanc rosé ça sent rien de spécial et c'est le secret glamour des stars pour des lèvres plus volumineuses plus sexy plus hydratées il faut le mettre évidemment quand on a pas de rouge à lèvres c'est logique je pense appliquer sur la bordure des lèvres pour bien le redessiner et vous sentez dès le début des lèvres repulpées alors je sens pas d'odeur mentholée j'ai pas encore testé mais est-ce que ça a un petit côté mentholé j'ai pas l'impression mais en tout cas ça a l'air de repulper dès qu'on le met l'avant dernier sérum c'est un sérum croissance pour les ongles bah ça je vais peut-être l'utiliser aussi rapidement parce que donc il faut bien nettoyer ses ongles avant de l'utiliser vous le mettez sur la base de vos ongles afin d'hydrater les cuticules et ça se présente comme un comme un petit pinceau d'ailleurs il a un petit défaut celui-ci je sais pas si vous verrez mais ça se présente comme un petit pinceau que vous mettez voilà sur le bord de vos ongles donc ça je vais peut-être le tester aujourd'hui puisque je dois refaire ma manicure j'ai tellement envie de tester de choses mais j'ai l'impression que j'ai le temps de rien et le dernier sérum c'est un sérum anti-cerne anti-poche pour le contour des yeux donc celui-ci il me plaît bien aussi et il se présente en petite bouboule et du coup vous faites glisser comme ça le matin pendant votre routine soins hydratants et parfait donc ça c'est trop trop sympa matin et soir d'ailleurs vous pouvez l'appliquer massez délicatement le contour des yeux avec le roll-on et ils disent encore une fois que les résultats sont optimums au bout de 3 mois donc ça je suis contente c'est une petite routine que je vais tout de suite descendre pour la tester je vous mets le lien évidemment en barre d'info à chaque fois mais c'est fabriqué en France d'ailleurs sachez-le sachez-le si vous ne savez pas c'est une marque fabriquée en France je vais passer à mes achats chez Sephora donc je suis passée refaire un petit tour chez Sephora pendant les soldes j'ai trouvé 3 petits produits dont 2 produits à moins 70% et ça je suis trop trop contente de toute façon ah ouais non celui-là c'était 50% et les autres à moins 70% donc déjà le produit à 50% c'est le fameux fond de teint blender beauty blender donc je l'ai eu à 14,95€ au lieu de 30€ il s'appelle Boons ouais Boons fond de teint liquide fouetté longue durée alors je n'en ai pas entendu de très très bonne référence c'est une teinte qui a l'air d'aller qui est la couleur 2.40 j'espère j'espère que ça ira j'ai réfléchi pendant un mal de temps en magasin mais je vous avoue qu'il a l'air un peu foncé comme ça mais c'est vrai que là j'ai un peu broncé donc à voir et mes fonds de teint sont un peu clairs donc on testera c'est le fameux fond de teint où vous avez cette forme là pour pouvoir mettre votre blender et appuyer écoutez à tester voilà j'espère que ça ira à la teinte de toute façon je testerai on verra on verra et je vous en reparlerai mais j'ai hâte de tester rapidement et les deux produits à moins 70% c'était des rouges à lèvres Maker Forever donc c'est des artistes rouges le C211 et le L105 ils sont passés à 7,50€ au lieu de 25€ ce qui est vraiment pas négligeable et je sais pas du tout si je vais les garder pour moi ou pas parce que moi j'aime bien acheter comme ça des vernis des rouges à lèvres des choses comme ça à moins 70% et après les offrir pour des anniversaires mais je vous avoue que les couleurs me plaisent beaucoup celui-ci c'est le C211 regardez-moi cette teinte c'est vraiment le nude parfait je vais quand même d'abord vérifier si je les ai pas parce qu'on ne sait jamais avec moi le deuxième a un packaging vraiment très lumineux celui-ci il avait le packaging mat vous voyez la différence et là c'est le L105 et alors celui-là il a l'air aussi d'avoir une couleur trop trop jolie c'est vraiment des nudes parfaits pour le quotidien celui-là il a l'air plus crémé en revanche qu'est-ce qu'ils disent artiste rouge light et celui-ci artiste rouge crème ah il doit y en avoir un qui est plus en transparente que l'autre 7 euros ça ça va être potentiellement pour des futurs cadeaux parce que je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres ici mais voilà j'ai pris pour ma petite réserve de cadeaux d'ailleurs je viens juste tout à l'heure de recommander sur Sephora j'ai acheté la bougie Sephora qui était à moins 70% plus moins 10% et elle était à 2,99 elle a dû me revenir à 2 euros à peu près 2,50 euros j'en ai pris 2 donc ça je ne vais pas vous les montrer parce que je vais les recevoir prochainement mais ça va être pour ma boîte à cadeaux qui est juste là-bas pareil pour des anniversaires ou des fêtes ou des petits cadeaux comme ça quand on est invité j'aime bien prendre dans ma boîte à cadeaux et j'ai pris 2 coffrets Sephora avec des petits gel douches etc une petite mousse de douche pareil pour offrir à l'occasion donc à moins 50% ça plus moins 10% donc j'en ai eu pour 15 euros pour tout ça et je vais mettre ça dans ma réserve je suis passée aussi chez MOA vous savez que je suis une grande fan des serre-têtes comme ceci et j'en ai trouvé plein 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 de nouveaux chez MOA à moins 50% et en plus de moins 50% oula il y a un ticket à côté moins 50% il y en avait 2 achetés 2 gratuits je crois ou non 4 achetés 2 gratuits pardon donc j'en ai acheté 6 et j'en ai eu 2 gratuits à l'intérieur je vous les montre ils me sont revenus à peu près à 3,50 euros le serre-tête et je les aime beaucoup donc celui-ci il a un petit peu de marronné un petit peu de jaune et de noir celui-ci il est magnifique aussi il faut que je vois lequel lequel je vais mettre regardez celui-ci là avec des petites touches dorées il y a des petites feuilles dorées là comme ça des petites touches d'orange celui-ci avec des touches de rouge j'aime beaucoup et alors celui-ci c'est mon préféré je crois des touches de vert moi je suis une grande fan de vert voilà pour avec un make-up vert il va être trop trop beau pareil il y a des petites touches de dorées dessus moi j'adore j'adore ces serre-têtes je les trouve très confort alors parfois ça me fait mal à la fin de la journée mais c'est rare c'est vraiment quand j'enchaîne plusieurs journées ou j'en ai mis celui-ci regardez un peu léopard tout ça voilà avec une petite touche quand on est habillé tout en noir par exemple celui-ci j'ai un peu moins celui-ci mais bon il servira aussi quand on est en noir peut-être pas mal donc pour pour décorer entre guillemets mes cheveux donner une petite touche j'aime beaucoup et c'est les seules que j'aime le plus porter donc c'est ceux de chez Mora donc 4 acheter 2 gratuits plus ou moins 50% sur tous les articles il n'y en avait encore pas mal donc allez voir allez voir et alors j'ai reçu un colis de folie folie regardez-moi ça c'est un petit peu fou ce qu'ils m'ont envoyé à Dermain j'ai reçu donc attendez attendez un spray rafraîchissant ultra calmant qui diminue les sensations cutanées désagréables et ça ça va être parfait pour mon mari pas mon mari mon fils mon deuxième parce qu'il a souvent des petits grattages au niveau de ses jambes je sais pas ce qu'il a mais il a la peau très 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 sensible et donc ça je vais m'empresser de le tester sur lui c'est sous format spray et ça ça peut s'appliquer aussi sur le visage tiens bah d'ailleurs bah écoutez moi je vais l'utiliser sur son corps mais ça peut s'appliquer sur le visage à 20 cm c'est un spray rafraîchissant d'ailleurs écoutez ça je vais découvrir ça va me plaire ça va me plaire ça va me plaire j'ai choisi en tout cas cette gamme là de chez Aderman parce que je sais que c'est une gamme qui fonctionne bien sur mon fils qui a vraiment des soucis de sécheresse donc là il y a une crème émolliante anti grattage réduit la sécheresse et apaise les irritations pour toute la famille en bas vous avez le petit logo pour tout le monde petit, enfant, adulte et ça du coup ça va être très très bien elle est riche et à 95% d'origine naturelle je sais pas si vous connaissez cette gamme là mais moi j'aime beaucoup donc pareil ça va servir pour mon fils on a aussi reçu ah une crème à 50% pour protection du soleil ça ça va être pour les peaux fragilisées crème répatrice protectrice anti marque marque brune ou marque rouge ça c'est super intéressant parce que mes enfants ils ont quand ils tombent et tout ils ont tout de suite des marques foncées sur leur peau c'est impressionnant donc pour les peaux fragilisées ils disent d'appliquer une ou deux fois par jour sur la zone concernée et du coup c'est protection donc ça ça aide pas mal parce que mon fils par exemple il a une cicatrice ici on va pouvoir lui mettre ça sur cette cicatrice pour éviter qu'elle fonce au soleil et vu que c'est un indice 50 c'est très bien on a ensuite une crème cica crème réparatrice donc ça c'est quand il y a des cicatrices aussi ça je les mets beaucoup sur les genoux parce qu'ils ont souvent des petites blessures sur les genoux mes enfants j'aime bien mettre ça et donc là elle est assainissante et purifiante pareil pour toute la famille 100% naturelle je vous montre de plus près parce que j'ai l'impression que le focus ne se fait pas on a ensuite exoméga contrôle peau sèche à peau tendance atopique le spray émolliant anti-grattage contrôle les sensations d'irritation et bah écoutez bah j'ai de quoi faire avec mon fils là non mais là c'est trop bien et alors ce spray je viens de voir il fonctionne même si vous le mettez à l'envers comme ça c'est trop cool donc ça vous faites sur la peau et puis ça évite les démangeaisons pénétration et habillage express très bien ça va être très pratique pour le matin et la touche finale qui est trop trop bien c'est l'huile lavante émolliante anti-grattage donc là en plus un produit acheté égale un arbre planté donc c'est pas mal du tout ils font des efforts à Dermas sur ça et bah écoutez je crois que là mon fils Oran est parti est paré là pour pouvoir avoir une peau au top sans grattage parce que vraiment c'est son problème numéro 1 à monsieur Oran c'est d'ailleurs le seul ma fille aussi elle a la peau un petit peu sèche mais pas autant ça lui démanche pas Oran ça lui démanche tous les jours la beautiful box du mois de juillet et elle me donne trop trop envie avec ses ananas c'est ce jaune partout je vois qu'à l'intérieur on nous propose une routine spéciale le soleil brille sur votre routine estivale de juillet et là je viens de voir il y a un produit que je kiffe je suis trop contente déjà rien qu'avec ça la box elle est rentabilisée c'est un produit les secrets de l'olive vous savez que j'adore cette gamme là c'est le smoothie ananas les capillaires spécialement destiné pour les cheveux qui ont besoin de plus de richesse plus d'hydratation en profondeur à base d'aloe vera huile de jojoba et d'amande douce vraiment je kiffe ça va être très très bien pour ma fille mais moi aussi j'utiliserai donc je suis trop contente on a un produit Cadalyse qui est une marque encore une fois au top et c'est une gelée après une soleil à base de banane jaune et d'aloe vera ça doit sentir je sais pas du tout si ça sent la banane je crois qu'il est fermé en tout cas ça a l'air de sentir un peu comme ça là intéressant intéressant en tout cas on est bien dans le jaune ananas banane on a un vernis jaune je kiffe en plus cette marque j'aime beaucoup un petit vernis jaune pâle comme ça de la marque Nude Experience et c'est une gamme naturelle oh j'adore mais j'adore mais cette box elle déchire dites moi on a ensuite un fluide visage effet bonne mine et prolongateur de bronzage cocktail ultimitaminé A C et E et de la marque FG Cosmetics cocktail de beauté pareil c'est une marque bio et tout ça donc un petit spray c'est une sorte de sérum comment on utilise ça 2 à 3 doses de produit appliqué sur le visage à utiliser comme une crème de jour aussi bien pour un effet bonne mine toute l'année ou pour prolonger le bronzage et bah écoutez donc à utiliser comme une crème de jour ça c'est trop sympa je trouve dans l'idée et on a un gel un gel intime réconfortant à l'extrait de calendula bio donc packaging qui rentre dans le thème un peu jaune orangé comme ça soin quotidien donc ça c'est très bien ça va être emmené en vacances et on a aussi pour finir un petit sachet je pense vous savez les petits sachets pour aller faire vos petites courses bon il est pas très grand mais ouais il est pas très très grand en fait vous mettez 3 légumes à l'intérieur ou vous l'emmenez pour mettre votre crème solaire etc pour la plage peut-être je sais pas du tout mais on va dire que dans l'idée c'est sympa ça va avec le thème je l'aime beaucoup cette box qu'est-ce que vous en pensez mais je la kiffe je la kiffe vraiment très belle box donc là un très beau unboxing avec un haul en même temps solde dites moi ce que vous en avez pensé si vous aussi vous avez craqué pour des derniers produits solde ou pas si vous avez reçu d'autres box ou pas moi j'ai pas encore reçu la My Little Box et la Blissim je ne sais pas elles sont peut-être en retard on verra bien en tout cas je vous attends dans les commentaires comme d'habitude pour me dire ce que vous en pensez vous n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis sinon on se retrouve sur Instagram sur ce je vous fais des gros bisous salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada